La Banque Centrale Européenne a été créée en 1998 pour gérer la politique monétaire de la zone euro. Elle est aujourd'hui présidée par l'italien Mario Draghi. Depuis son siège, à Francfort en Allemagne, elle est à la tête de l'eurosystème, regroupant les 17 banques centrales nationales des membres de la zone euro. A une échelle plus globale, l'eurosystème fait partie du système européen de banque centrale. L'eurosystème a pour objectif de définir et conduire la politique monétaire de la zone euro. Celui-ci est constitué des 27 États membres de l'Union Européenne. La Banque Centrale Européenne est financée au deux tiers par l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Italie. Étroitement associées à sa gouvernance, elles sont les relais dans chaque pays de la politique de la BCE. Les décisions des banques centrales ont un impact sur l'économie réelle. La Banque Centrale des États-Unis a par exemple deux objectifs principaux, le maintien d'un taux de chômage bas et la maîtrise de l'inflation. La BCE, en revanche, privilégie la stabilité des prix. Elle cherche avant tout à maintenir l'inflation dans la zone euro autour de 2%. Quels instruments met-elle en œuvre pour atteindre son objectif ? Principalement, elle fixe les taux d'intérêt. Ces décisions vont donc avoir un impact direct sur la politique de crédit des établissements bancaires. En cas de surchauffe de l'économie, la BCE augmente ses taux. Avec des taux élevés, les banques limitent les crédits et pratiquent des taux peu attractifs. En cas de panne de croissance, la BCE abaisse au contraire ses taux pour encourager les banques à accorder plus de crédits à des taux plus intéressants, ce qui favorise l'investissement. Si la BCE peut prêter aux banques, elle n'a en théorie pas le droit de prêter aux États membres. Cela reviendrait à faire marcher la planche à billets pour financer leur déficit. Toutefois, face à la situation très préoccupante dans la zone euro, la BCE a accepté d'acheter de la dette publique sur le marché secondaire. Elle peut donc détenir de la dette publique. La BCE devrait débuter l'année 2013, comme elle a terminé 2012, en octant pour un statu quo sur ses dos, dans l'attente d'évolution dans la zone euro. L'institution monétaire de Francfort, qui tient jeudi la réunion mensuelle de son Conseil des gouverneurs, maintient depuis juillet son principal taux directeur à 0,75%, son plus bas niveau historique. « Si une baisse des taux ne peut pas être entièrement exclue, nous ne pensons pas que le Conseil de la BCE va modifier ses taux d'intérêt », estime Michael Schubert, économiste à la Commerce Bank. Le nouveau membre du directoire de la BCE, Yves Merch, a ainsi fait par fin décembre, dans la presse allemande de son opposition à une baisse des taux, jugeant que ce ne serait pas efficace. En effet, malgré des taux extrêmement bas depuis des mois, le crédit reste grippé. Les prêts aux secteurs privés en zone euro ont reculé en novembre, pour le septième mois d'affilée. Si le président de la BCE, Mario Draghi, a assuré que continuez à veiller à la stabilité des prix, les risques inflationnistes sont bien moins une préoccupation pour la BCE que la relance de l'économie européenne, entrée en récession au troisième trimestre 2012. Un des premiers outils de la BCE est le LT-EUR. Ce dernier est une allocation de liquidités sur trois ans, prêtée aux banques par la BCE à un taux de 1%. Deux LT-EUR ont été mis en œuvre. Un, le 21 décembre 2011, pour un montant de 489 milliards d'euros, à destination de 523 banques. Le deuxième, le 29 février 2012, pour un montant de 529,5 milliards d'euros, à destination de 800 banques. Les LT-EUR ont de plus permis de réduire sensiblement le spray de rebord EIS. Ce dernier avait atteint un niveau comparable à celui de la crise des subprimes. Environ 80 points de base contre 5 points de base avant 2007. Le deuxième outil de la BCE est le SMP. C'est un programme d'achat d'obligations souveraines sur le marché secondaire, temporaire et limité. Le SMP a été lancé en mai 2010, pour la Grèce et d'autres pays membres, pour un total de 210 milliards d'euros. Le SMP est stérilisé. La BCE ne peut pas faire tourner la planche à billets pour ses achats. Chaque semaine, la BCE récupère l'argent injecté par ses achats, en positionnant le même montant auprès des banques via une procédure d'emprunt. La BCE emprunte aux banques le montant du SMP. Cela veut dire officiellement que la banque reprend d'une main ce qu'elle donne de l'autre.